Amendement numéro 6, rectifié, présenté par M. Joyandé. Merci, M. le Président. J'ai déposé trois amendements qui sont une modeste contribution, à la fois rédactionnelle et juridique, puisque il me semble que cette initiative doit permettre une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension, d'une part, et d'autre part, être plus fidèle à la rédaction habituelle utilisée par le Conseil constitutionnel dans ses avis. Donc nous sommes là, c'est vrai, un peu dans la technique. Peut-être aussi une contribution pour que l'Assemblée nationale puisse plus facilement adopter conforme, puisque je crois que tout le monde est d'accord sur l'urgence qu'il y a à légiférer. Je ne prendrai la parole qu'une fois, M. le Président, mais je voudrais profiter de ces amendements techniques pour redire en présence de M. le ministre de l'Intérieur que je remercie vraiment de sa présence personnelle aux bancs du gouvernement pour un texte, vous l'avez compris, qui est important pour tout le monde et qu'attendent les élus de tous les bancs. Pour dire que, chers collègues, sans vouloir opposer la ruralité et l'urbain, j'ai été ville de la mairie-préfecture de mon département pendant 17 ans, maire pendant 17 ans, député, donc élu du suffrage universel et donc de la quantité de la population. Je suis sénateur et je considère qu'aujourd'hui, je suis l'élu des territoires. Et je pense qu'il y a besoin d'un équilibre entre ces deux notions et que peut-être pouvons-nous œuvrer les uns et les autres. Je sais que c'est très difficile de faire changer la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les questions, notamment sur les questions électorales, mais si nous n'essayons pas, nous n'y parviendrons jamais. Mais je voudrais aussi, en présence de M. le ministre de l'Intérieur, parler d'un département comme celui de la Haute-Saône, M. le ministre, 545 communes, dont 445 qui ont moins de 500 habitants. Donc évidemment, les 20% nous intéressent, mais ça ne va pas changer grand-chose pour nous, parce qu'entre avoir un représentant et 1,2, ça sera quand même un petit peu compliqué. Donc c'était un peu la cerise sur le gâteau ou la goutte qui faisait déborder le vase du cocktail que vous nous avez proposé depuis quelques mois, M. le ministre. Parce que vous savez, mettez-vous à la place d'une commune de Haute-Saône qui fait 200 habitants, dans le nord du département, un peu à l'écart de tout, malgré le combat que nous menons tous pour le désenclavement de nos territoires. Mettez-vous à la place de ces maires, à qui vous annoncez, un peu dans le désordre, sans concertation depuis quelques mois, qu'on va fusionner la région à laquelle ils appartiennent avec une autre région, qu'on va leur supprimer le Conseil général qui est leur seul interlocuteur pour tous leurs dossiers, qu'on va faire des communautés de communes à 20 000 habitants au minimum. Ça a été dit tout à l'heure, je crois que pour y arriver, il faudrait mettre 200 communes et faire 150 kilomètres. Il ne vous manque plus que le cocktail, pour compléter le cocktail, le suffrage universel des délégués communautaires. Vous ajoutez à ça la baisse des dotations. Et ça ressemble presque à une dissolution de nos collectivités territoriales, à défaut d'une autre dissolution. Et je pense que là, vraiment, il est temps de mettre un coup d'arrêt à toutes ces annonces et à toutes ces réformes annoncées qui, vraiment, inquiètent terriblement le monde rural. Ça n'est pas contre le monde urbain, mais nous avons besoin de marcher sur nos deux jambes. Nous avons besoin des villes pour structurer et nous avons besoin des territoires pour accueillir. Et tout ça va se passer dans la durée. Mais si nous n'avons pas une législation, des annonces politiques, non pas qu'ils soient là pour mettre les uns contre les autres, mais tout ce que vous nous annoncez depuis des mois, on a l'impression que c'est fait pour les zones urbaines et que ce n'est absolument pas inapplicable dans les zones rurales. Rythme scolaire, j'en passe à des meilleurs, baisse des dotations, prélèvement supplémentaire sur les communes qui ont un petit peu de bois. Tout ça, franchement, c'est un cocktail qui fait peur. Je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Cette proposition de loi vient à point nommé pour que, vous l'avez bien entendu, le débat s'élargisse un peu. Pardon, ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais j'y reviens quand même en concluant pour dire que, face à cette inquiétude des petites communes, il faut absolument que nous obtenions que la loi, que la proportionnelle par rapport à la population, ne prenne pas toujours le pas sur la bonne volonté, la disponibilité, l'envie des élus locaux de combler ce qui leur manque dans leur territoire par des accords amiables, d'ailleurs qui vont très très largement au-delà des problèmes politiques. Ça va bien au-delà de la gauche et la droite, comme dans cette Assemblée. Donc merci à tous nos collègues de gauche et de droite qui ont déposé cette proposition de loi. Et si ça pouvait être le début d'un peu de réalisme et de sagesse pour l'aménagement de nos territoires ruraux, ce serait vraiment très bien. Merci beaucoup. J'ai noté que c'était une intervention pour les amendements 6, 7 et 8. Avis de la Commission. C'est une nouvelle définition de l'écart inférieur. Le sénateur Joyandé préfère faire référence au tunnel de 20% résultant de la jurisprudence constitutionnelle plutôt que de viser une sous-représentation de 80%. Cette rédaction est beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire. Avis favorable. Avis du gouvernement. Même avis. Très bien. Je vais mettre au voie l'explication de vote. Il n'y en a pas. Donc, qui est pour ? Très bien. Qui est contre ? Abstention. L'amendement est adopté. Ce n'est pas. Merci.